Musique A l'aéroport international Sorsi-Wusager-Rangoulam, il y a un an, presque jour pour jour, un nouveau terminal pouvant accueillir annuellement jusqu'à 4 millions de passagers était mis en service officiellement. Cette infrastructure moderne vise à favoriser la croissance du tourisme à Maurice et à conforter le positionnement de hubs régionales de plaisance. La plateforme permet déjà à une vingtaine de compagnies aériennes de desservir plus de 35 destinations. En charge de l'assistance au sol de certaines de ces compagnies aériennes, Ground2Air filiale d'IBL s'aligne avec cette stratégie de croissance du trafic et anticipe déjà les besoins à venir en matière de compétences. En partenariat avec une entreprise française spécialisée dans la formation au métier de l'aéronautique, elle vient de créer G2 Acamas, l'école mauricienne qui prépare l'avenir de futurs professionnels des services aéroportuaires. Ils apprennent en classe et sur le terrain. Regardez. L'atterrissage d'un avion sur la piste d'un aéroport marque généralement la fin d'une étape. C'est vrai pour ses passagers, mais aussi jusqu'au moment où l'avion redécollera pour son équipage. Pour d'autres professionnels, c'est au contraire le début d'une séance de travail chronométrée qui demande autant de rigueur que de précision. Les opérateurs qui positionnent les passerelles ou les escaliers de débarquement et d'embarquement sont les premiers, sinon les seuls, que l'on voit en sortant de la cabine. Toutefois, il n'y a pas qu'eux qui s'activent autour de l'avion pendant l'escale, ce que les professionnels appellent sa rotation. Il y a un groupe de personnes qui attendent l'avion 15 minutes avant l'arrivée. Il y a le bridge opérateur, le bridge back opérateur, FMC loader, le chauffeur, les marches à l'heure. Les marches à l'heure, son métier, c'est de placer l'avion, place idéale pour pouvoir ravitailler l'avion. FMC driver est pour offload d'avion, cargo, bagage, même au départ-ci, il faut embarquer cargo, bagage. Pour embarquer, tout l'équipement qui est avec l'avion, il y a un break test qui nous fait pendant 50 pieds, 10 pieds avant qu'il nous approche l'avion, juste pour assurer que tout le bon matériel fonctionne dans l'équipement, juste pour tout l'avion. Et aussi, nous positionnons une marche à l'heure, juste pour être chauffeur là, pour approcher l'équipement de l'avion. Pour son opérateur, quand l'avion finit prêt, c'est l'équipement pour l'avion, c'est la taxiway. Cette semaine, c'est lui qui fait la communication entre le pilote et le sol. À l'arrivée de l'avion, il y a un ingénieur qui monte à base pour un commandant pour checker sur le techbook si tout est OK pendant le vol. C'est un problème, il faut bien intervenir avant le départ. Il faut bien qu'un autre métier est à la lettre. Ils ou elles n'ont aucune minute à perdre. Le chronomètre tourne. La rotation dure en principe, si c'est un petit porteur en 40 minutes, un gros porteur peut aller jusqu'à 1h30 à 2h de temps. Alors l'avion arrive sur la piste, les opérations commencent sur la piste et les opérations de la piste terminent avec le décollage de l'avion. Mais il ne faut pas oublier qu'avant, on commence l'enregistrement. 3h de temps avant. Avant de commencer l'enregistrement, 24h avant, on a déjà préparé le vol. Pour que tout se passe bien au niveau des opérations, on a besoin de tous ces métiers, tous les gens qui sont bien formés. Pourquoi bien formés ? Parce que quand on est dans l'avion, on parle de la sécurité, on parle du voyage d'un passager. Un passager, il paye un billet, il veut avoir un voyage exceptionnel. On a une soixantaine de métiers si on prend tous les stakeholders, si on prend la plateforme aéroportiaire. Et tout ce beau monde-là, il doit avoir une formation quelconque. D'où vient l'école G2 Akamas de Grand Tour. Une école où sont transmises les expertises développées par les salariés de Grand Tour durant une décennie d'activités d'assistance au sol pour différentes compagnies aériennes. Ce qui facilite les travaux pratiques. Mais l'apprentissage commence dans les salles de cours de 4 bornes avec les modules d'enseignement académiques du Centre d'apprentissage des métiers de l'assistance au sol, Camas. Camas Formation, c'est une compagnie qui est en moyenne dans les 13 centres de formation en Europe. Donc, ils arrivent à tourner avec 21 000 étudiants par an qui sortent du marché. Et on tourne aussi avec 200 formateurs professionnels techniques dans le domaine. Donc voilà l'input qu'on a, nous, avec ce partenariat. C'est qu'on a ce savoir-faire de ces instructeurs, c'est les équipements spécialisés qu'on a en termes de formation et tout. Voilà, on remène. Et avec ce partenariat, on va pouvoir, nous, passer notre savoir-faire technique, aggraver avec les supports de cours de Camas. Et voilà, ça fait du tout. Ici, nous, on fait la formation théorique. Bien sûr, on passe en classe 8 heures par jour, minimum. S'il faut, on fait un peu plus. Et puis, on passe 3 chiffres, 4 chiffres à l'aéroport qui tournent dans le 24 heures par semaine. Donc, tout ce qu'on fait en classe, en théorie, on arrive à le couvrir en pratique à l'aéroport. C'est des formations qui durent dans les 6 mois. Au niveau des écoles, on tourne avec 50 étudiants pour le moment. Comme formation, on couvre 3 ou 4 secteurs. Donc, on couvre tout ce qui est l'aéroport, donc tout ce qui est Air Program Service. On couvre aussi tout ce qui est billetterie, donc Foundation Travel and Tourism. On couvre aussi tout ce qui est gestion terminale, côté Airport Operation. Et aussi, on couvre côté FRET. Le FRET, un département de l'entreprise au sein duquel les étudiants peuvent apprendre beaucoup de choses sur le terrain. Les stages qu'on attend ici, ce qu'on attend d'eux principalement, c'est pouvoir travailler en équipe, d'être très disciplinés et surtout d'apprendre avec les autres qui sont là depuis longtemps. Aux côtés des agents chevronnés, ils appliquent rigoureusement toutes les étapes d'un process qui répond aux exigences des règles de l'Association internationale du transport aérien, IATA, notamment les règlements concernant les marchandises dangereuses. Tout d'abord, il y a la livraison des colis qui arrive ici chez nous. Donc, nous précédons au Cog Acceptance. C'est une fonction où nous faisons la vérification des colis, l'intégrité des colis et aussi, on vérifie le nombre et les dimensions et finalement le poids. Il y a l'aspect sûreté, les colis passent au filtrage rayon X. Cette tâche-là doit être faite par des staffs qui sont qualifiés et certifiés IATA. Après, nous attendons le planning des airlines qui vont nous confirmer quels sont les colis à être changés sur leur futur vol. Nous procédons au confectionnement des palettes pour être acheminés sur le tarmac. Sur le tarmac ou au make-up, où arrivent les bagages triés selon les vols et les niveaux de priorité. Là, en participant aux opérations de chargement et déchargement, les élèves certifiés par G2ACAMAS développent de précieux savoir-faire. Dès que l'avion arrive, on se débarque les bagages. Naturellement, ensuite, on reembarque immédiatement. Souvent, avant l'arrivée de l'avion, on est souvent dans le make-up à l'intérieur. Donc, on compte les bagages, on scanne, on vérifie que ça t'allie avec l'appareil, si la quantité de bagages qu'on a compté, c'est exactement la même sur l'appareil. Les mordis, les jeudis, on est à l'académie. Les lundis, mercredis, vendredis, on est ici à l'aéroport. Nous, les stagiaires, on essaie de travailler sur chiffres comme les employés. Au début, c'était un petit peu dur de se réveiller, super tôt pour venir travailler à 3h du matin, mais maintenant, on s'est habitués. C'est bien, je trouve ça bien. On va dire un petit peu rigolos, comme si, à 3h du matin, tout le monde est en train de dormir. Nous, on est venus travailler. La passion qui habite des stagiaires comme Émilie leur est bien utile. Car le traitement des bagages, ce n'est pas une tâche facile. Surtout pour ceux qui sont en charge des retards ou des litiges. C'est encore plus difficile pour la personne qui a la lourde responsabilité de planifier le chargement équilibré de l'avion. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle le devis de masse. Moi, mon rôle, c'est de faire les devis de masse et le centrage pour les vols. Donc, on est là pour prendre en compte les passagers, le cargo, les bagages et tout ce qui s'ensuit. C'est nous qui faisons le chargement et qui passons les chiffres finales au commandant qui soient approuvés par lui pour que le vol se passe bien comme il faut. Et comment, Michaela ? Au fur et à mesure que les passagers vont s'enregistrer, les bagages vont être aussi enregistrés en machine. Ça nous donne toujours une estimation de combien on aura au final. Avec le chiffre provisionnel, on fait déjà un chargement en fonction de ça. Avec le chiffre du cargo et avec tout ce qui s'ensuit. Pour finaliser le devis de masse, il faut qu'on attende la confirmation de notre chef manutentionnaire qui sera sous l'avion pour nous confirmer que la prévision qu'on a faite, le plan de chargement qu'on lui a donné est valable et que c'est OK, il va nous confirmer. Et nous, avant d'aller signer, on doit avoir son plan en main pour nous confirmer que ça a été chargé exactement comme ça. Et après, bien sûr, le prochain niveau, c'est le commandant. On va lui donner le devis de masse signé par nous et lui, il aura à approuver. Le chronomètre tourne toujours. L'avion doit bientôt repartir. Dans l'aérogare, d'autres professionnels de l'assistance au sol sont à l'œuvre pour accueillir les passagers, enregistrer leurs bagages et organiser l'embarquement. Des tâches auxquelles participe Karishma, qui met en pratique ce qu'elle apprend en cours. À Grand-Oekamash, j'apprends le passenger handling service. Alors là-bas, on apprend comment faire des check-in ou même faire des billets pour des passagers. Et on apprend plein de trucs, comment parler avec des passagers. C'est certain, il y a des eaux et des bas, mais c'est toujours amusant. Pourquoi ? C'était mon rêve et ça se réalise. Un rêve qui peut se réaliser au sein des compagnies aériennes comme au sein des entreprises chargées de leur assistance au sol, comme Grand-Oekamash, qui a de plus en plus de clients. Nos clients sont les compagnies aériennes. Ces compagnies aériennes-là doivent un service aux passagers. Donc pour cela, nous, on doit donner le même service qu'ils donneraient la compagnie à ses passagers. Une compagnie aérienne ayant plusieurs stations dans le monde, c'est préférable pour eux d'avoir des gens qui sont déjà sur place. Parce qu'il faudrait sinon qu'ils forment du personnel seulement pour eux, alors que nous, on forme le personnel qui va être actif pour une multitude de compagnies aériennes. Des compagnies aériennes qui ont aussi besoin de plus en plus de personnel navigant. C'est pourquoi G2A Camas s'apprête à lancer des formations d'agents de cabine, Hôtesses et stewards, et fait la promotion de ces nouveaux modules de formation dans différents endroits de l'île. L'entreprise permet ainsi au plus grand nombre de Mauriciens de travailler dans les airs, et à d'autres de voyager. En prenant son envol, G2A Camas apparaît comme une initiative intéressante à plusieurs titres. En termes d'emploi d'abord, avec la croissance attendue du trafic aérien à Maurice et dans le monde entier, cette école devrait permettre à ses élèves de trouver rapidement le moyen de valoriser leurs nouvelles compétences. En les aidant à réaliser ce qui, pour la plupart d'entre eux, est un rêve d'enfant, G2A Camas leur donne aussi les moyens de s'épanouir professionnellement dans un secteur porteur et de participer au développement économique du pays. On peut être fiers d'eux. G2A Camas G2A Camas